Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez on commence. Coup de tonnerre pour le gouvernement avec son plan de riposte passé au crible par la Banque mondiale. Dans un courrier transmis au Premier ministre en date du 20 avril 2020, la Banque mondiale fait mention des commentaires de ses services techniques sur le plan de riposte économique du gouvernement. D'abord à propos de la macroéconomie, les services de la Banque mondiale notent que la croissance estimée dans le document est surestimée, seulement 0,7.2% de baisse par rapport à la situation précédente. Un travail supplémentaire pour réestimer de façon globale les impacts doivent être faits, indique-t-il. Ensuite, les experts de la Banque mondiale, font remarquer que l'estimation des mesures d'allègements fiscaux et sociaux, doit être raffinée, recommande-t-il. Enfin s'agissant de l'énergie, la Banque mondiale relève dans ses commentaires que le coût de la facture évaluée dans le plan de riposte, soit 456 milliards francs guinéens, 46 millions de dollars, reste surestimée, parce que les simulations effectuées par ces services techniques indiquent un total d'environ 6 milliards francs guinéens. Moins d'un million de dollars au tarif social actuellement bas de 90 francs guinéens par kilowattheure, pointe-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada